Bonjour messieurs, veuillez vous présenter à Guinée Matin. Koumounou, c'est le administrateur général de la plateforme de jeunesse sur le balai citoyen, membre de la société civile guinée. Une organisation qui travaille dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, dans le cadre aussi de la consolidation et de la construction des valeurs démocratiques, mais aussi d'une participation citoyenne très active dans la question de jeunesse et de la question des femmes. Merci beaucoup de nous recueillir sur vous et de nous recevoir sur vous. En fait, nous allons pratiquement vers les 100 premiers jours de Dr. Kassori Fofana à la primature en tant que Premier ministre. Alors vous, en tant qu'observateur de la vie nationale, comment vous percevez un peu ce bilan à mi-parcours, on va dire ? Oui, ce bilan à mi-parcours, il est très difficile de l'apprécier dans la mesure comme vous le savez. Les 100 premiers jours de la gouvernance d'une entité ou d'une personne physique consistent à élaborer les politiques, les orientations, et choisir des hommes et des femmes, créer des services, faire en sorte que tout l'arsenal étatique et administratif puisse nous permettre de dérouler tranquillement son projet ou ses idéaux en fin d'amorcer l'émergence et l'épanouissement de temps recherché. Et comme vous le savez dans son discours de politique générale, il avait en fait inscrit comme un marbre, de façon indélébile, qu'il va lutter de façon farouche contre la correction, mais qui fera en sorte que l'autorité de l'État aussi soit respectée et faire en sorte qu'on n'ait pas une administration militante, mais plutôt une administration en fait efficace et efficiente, qui est à politique, mais qui est exclusivement au service des fils de la nation sans distinction. Et de façon très distincte à date, nous nous observons de façon très mitigée. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire, que ces réformes institutionnelles et administratives dues dans la mesure que la plupart de ces réformes n'ont pas encore vu jour. Et du point de vue aussi politique en termes d'insertion, d'autonomisation des jeunes, les 100 premiers jours du Brim Nescasori, au fait que nous ne parvions pas au niveau du balai citoyen en toute objectivité, faire constater les politiques et les orientations qui puissent permettre la formation, l'autonomisation, mais aussi l'insertion des jeunes et des femmes. Mais il y a des passages à saluer, ces 100 premiers jours ont permis d'intensifier la rénovation du réseau routier à travers des ponts, à travers des voiries urbaines, des voiries rurales, mais aussi nous avons constaté une certaine réforme au niveau de la police et de la gendarmerie en termes de renforcement de capacité opérationnelle et d'intervention pour maintenir leur public. Ce qui va de crescendo au renforcement des capacités, des structures au fait de maintien d'ordre, ce qui pourrait restaurer l'autorité de l'État. Et aussi, ce qui est à saluer, c'est le fait qu'au niveau de la communication du gouvernement, on observe plus maintenant du bicéphalisme, mais plutôt il y a une structure qui est reconnue par tous, qui communique et qui fait passer les messages du gouvernement. Mais du point de vue social, je pense que la crise est perdue du fait qu'il y a un manque de confiance créé entre les centrales syndicales et le gouvernement, mais aussi un manque de confiance entre les acteurs de l'institut civil et le gouvernement, dans la mesure que dans l'orientation et la mise en place des côtés publics, aucune consultation préalable n'est faite. C'est comme si on était dans une dictature où un groupe de personnes décident d'imposer leur veto pour faire sur la majorité silencieuse. Et comme vous le savez, au XXe siècle, ces théories et ces types de mentalités sont très difficiles à faire passer. Et c'est ce que vous avez constaté en début du mois de juin, le soulèvement des acteurs de l'institut civil sous le label de force sociale. Mais, en tout cas de cause, nous pouvons retenir à la porte de ces 100 jours que le bilan reste mitigé. Mais nous estimons qu'ils prendront la mesure au fait sur eux-mêmes afin de corriger au fait les tirs et faire en sorte que les orientations, faire en sorte aussi que les politiques qui veulent mettre en place, qui puissent les dérouler tranquillement, mais aussi avoir une démarche inclusive et participative en associant toutes les entités sociales et politiques du pays dans le déroulement de ces politiques qui vont, comme vous le savez, dans l'intérêt des objectifs du gouvernement, mais aussi dans la satisfaction des inombrables offertes à nos concitoyens. Voilà, et autre chose que je voudrais vous demander, c'est justement le combat que les forces sociales avaient engagé. Les citoyens étaient parties prenantes dans ce combat. Et dites-nous aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans ce combat ? Il y en a qui disent que les forces sociales même sont mortes carrément. Mais je pense bien que le peuple de Guinée doit se regarder dans le miroir, parce que ceux qui le disent, au fait, nous avons l'impression que peut-être c'est des Vietnamiens ou c'est des Rwandais ou des Soumaliens qui portent un tel discours. Dans la mesure que les forces sociales, c'est vous, c'est moi, c'est eux, c'est tout un chacun. Donc c'est quand on se donne la main qu'on devient plus fort, mais quand une majorité veut laisser la minorité se battre pour eux-mêmes, afin qu'eux puissent bénéficier des fruits, ça devient dangereux pour la démocratie, ça devient dangereux pour la participation citoyenne. Le peuple souverain de Guinée doit comprendre que les forces sociales sont eux d'abord, c'est eux qui doivent s'organiser, ils doivent s'engager, afin de booster et encourager les lueurs qui prennent le risque, qui prennent la parole, pour au fait porter si haut les revendications légitimes et légales du peuple souverain de Guinée. Donc nous demandons à plus de rétrospectives, qu'ils se mirent d'abord dans le miroir, afin qu'ils ne jettent au fait qu'il y a de l'anthème, sur le nom des forces sociales. Je peux vous le rassurer que les forces sociales ne sont pas mortes. L'heure est aux réflexions, l'heure est aux analyses des forces, des faiblesses, ce qui n'a pas marché, afin de projeter sur des bases claires. Comme vous le savez, ça a été une dynamique qui a été née spontanément. Nous avons eu des hauts et des bas, mais comme je vous le disais à l'anthème, nous sommes à la phase des analyses, à la phase des synthèses, pour tirer tous les enseignements de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quels ont été, au fait, les risques que nous avons pris, quelles peuvent être, comment dire, les nouvelles alternatives aux perspectives, en ce qu'on peut prouver. Comme vous le savez, l'environnement est propice, car la malgouvernance, elle est généralisée. L'environnement est propice car la paupérisation et le niveau de vie de Guinée ne fait que se dégrader de jour au jour. Mais aussi, au fait, ce climat, nous, ça nous arrange, dans la mesure qu'aujourd'hui, sans commentaire, vous avez compris, les conséquences facieuses de cette montée frugrante de plus de carburant, tant au niveau du transport entre les villes, mais aussi dans les prix des dernières nécessités. Le panier de l'aménager. Le panier de l'aménager est en train de subir, de façon drastique, cette montée frugrante de plus de carburant à la pompe. Donc, nous estimons que tout appel, toute remobilisation, le peuple saura se mobiliser car il est en train de payer le prix offert de cette malgouvernance et de cette force offerte unilatérale depuis le cabinet à la pompe. Donc, on peut s'attendre à un retour très bientôt des forces sociales dans ce combat qu'il a engagé. Mais, en tout cas, les forces sociales n'ont pas intérêt au fait à mourir dans la mesure que les attentats et les aspirations sont profondes. Mais nous rassurons que très bientôt, et après les consultations, toutes les analyses, des projections claires seront faites afin que le peuple souverain de Guinée puisse recouvrir toute sa souveraineté. Merci beaucoup, M. Kounounou. C'est à moi de vous remercie. Merci.